Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc si vous aimez écouter de la musique sur votre ordinateur, que ce soit avec un casque et avec un kit d'enceinte, et aimez bien un peu trifouiller le son pour améliorer, on va dire, la qualité sonore, je vais vous parler de l'application qui s'appelle Pulse Effet. Par exemple, moi j'aime bien utiliser l'égaliseur. Donc avec Pulse Effet, vous allez pouvoir utiliser un même égaliseur, que ce soit pour DeepBeat, que ce soit pour VLC, ou que ce soit par exemple pour votre navigateur Internet. Donc voilà à quoi ressemble Pulse Effet. Donc même s'il y a pas mal de boutons, c'est très facile à prendre en main. Donc merci à M. Wellington Wallace, c'est un professeur de physique qui vit à Rio de Janeiro pour cette application. Donc on voit en sortie qu'il y a pas mal d'effets qu'on peut mettre, un limiteur, un autogain, un compresseur, etc. Donc moi je ne veux utiliser que l'égaliseur. Et en entrée, vous pouvez mettre aussi quelques effets. Donc si vous utilisez par exemple un micro, vous allez pouvoir mettre un limiteur, un compresseur, un equaliseur, de la réverbération aussi dessus, etc. Après les différentes dépendances pour Pulse Effet, et les différentes distributions GNU Linux, donc Arch Linux avec la version Git, la Void Linux, la Gentoo, la Rosa, la Alt Linux, Ubuntu et Debian ne sont pas oubliés, et il y a aussi pour les autres à utiliser les Flatpaks. Donc pour la PC Linux OS, c'est disponible directement dans les dépôts. Donc il y a 166 release de cette application Pulse Effet. Donc à savoir que la première version, donc la 0.1, est sortie le 22 mars 2017. Donc ça fera bientôt deux ans qu'il existe cette application. Et la dernière version, il y a une dizaine de jours, donc la version 4.5.0. Donc je crois que j'avais fait le calcul, ça fait à peu près, si on devait arrondir par mois, à peu près à 7 mises à jour par mois. Donc ça fait pas mal. Donc je vais lancer DiffBeef avec le son Benson, Jay-Z, Frenchy. Concernant le son Pulse Effet et le fond d'écran, je vous mettrai tous les liens, tous les liens du moins dans la description de la vidéo. Donc comment on fait ? Vous lancez votre application, donc je vais lancer DiffBeef. Et maintenant, je lance le Pulse Effet. Donc je vais me mettre en plein écran. Et là, on voit que je suis déjà sur application. Donc un petit tour rapide. Donc le premier petit carré va vous dire, soit pour quitter l'application, et vous dire la version. Donc nous, on est à une vieille version. Mais ça fonctionne quand même. On ne voit pas peut-être toutes les dernières nouveautés dessus, mais le principe reste le même. Donc ici, vous êtes maintenant le deuxième carré en sortie. Vous choisissez votre application. Et après, vous mettez les différents effets dessus. Que ce soit limiteur d'entrée, compresseur, passe-eau, etc. Dans le troisième carré, ce sera pour idem en entrée. Donc il voit que j'utilise, on va dire OBS. Et sous OBS, je peux mettre les différents effets, compresseur, passe-eau, passe-bas, etc. Le quatrième carré, ça permet de faire des tests de signaux, d'intensité constante, etc. Donc ça, je n'ai pas utilisé. Et lorsqu'on va un petit peu plus loin, donc il y a tout ce qui concerne ici les presets. Donc une fois que vous avez fait, vous êtes dans les cruiser, vous avez fait votre sélection, vous mettez votre nom et vous faites un plus pour qu'il puisse le sauvegarder. Et après, nous avons donc tout ce qui concerne les paramètres pour poules audio. Après, le spectromètre. Donc si je désactive le spectromètre, il disparaît. Je vais le remettre. Et après, dans le général, on va retrouver, pour pouvoir soit lancer le service au démarrage, activer avec toutes les applications, utiliser un thème ressemble, etc. Donc on va se mettre sur les applications en sortie. Donc là, on va utiliser, vu que j'utilise DiffBeef, je vais cliquer sur DiffBeef. Et là, on voit qu'il y a le spectromètre qui s'est mis en marche. Si je clique sur VLC, il n'y a rien parce que VLC est en mode oppose. Donc je me remets sur DiffBeef. Et je vais, pour ce petit tuto, aller directement dans Egalizer. Donc dans Egalizer, vous l'activez. Vous faites vos différents réglages. Et une fois que vous avez fait vos réglages, vous allez aller ici, dans la prise sélection. Et comme j'ai déjà fait, par exemple, j'ai déjà fait une sélection avec aiguë. Et normalement, vous devriez entendre le son JZ, Frenzy, avec un peu plus d'aiguë. On va le faire maintenant avec un peu plus de grave. Avec un peu plus pour le milieu. Là, j'ai mis une sélection vraiment à plat, à zéro. Et là, je vais désactiver Egalizer. Vous pouvez, une fois que vous avez fait votre sélection, aller dans Egalizer et sélectionner directement votre preset. Donc là, je vais me remettre sur Aiguë. Et directement, ça va me l'activer automatiquement. Donc la même chose qu'on vient de faire, on va le faire avec la voix. Donc je vais en profiter pour pouvoir, avant, mettre BendSound en pause. Voilà. Avec DiffBeef. Et là, on va le faire avec le micro. Donc je vais aller dans Egalizer. Et pareil, j'ai déjà fait un preset. Donc j'ai fait un preset voix aiguë. Vous allez devoir m'entendre avec la voix qui est un petit peu plus aiguë. Donc là, vous devez m'entendre avec une voix qui est beaucoup plus aiguë dans la vidéo. Je vais désactiver. Voilà. Donc ça, concernait les différents effets. Donc on voit à peu près le principe pour pouce effet. Donc je vais me remettre avec VLC. Donc je vais me remettre en sortie. Et je vais lancer, donc application. Et je vais lancer maintenant VLC. Donc c'est la même musique. Je vais lancer VLC. Donc le son est un petit peu plus bas. Mais on voit bien que j'ai le spectromètre qui fonctionne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était simplement pour vous parler de pouce audio qui va vous permettre de faciliter la vie si vous aimez bien mettre un petit Egalizer ou autre en sortie sur votre machine. Que ce soit pour une écoute avec le casque ou pour une écoute avec un kit d'enceinte. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye !